Que ce soit par l'observation ou la construction de modèles, la recherche en elle-même occupe la partie centrale du projet durant laquelle les enfants apprennent en expérimentant et en adaptant leurs hypothèses en fonction des résultats qu'ils obtiennent. Il est primordial qu'ils aient une grande liberté pour formuler leurs hypothèses et qu'ils n'hésitent pas à emprunter leurs propres pistes. Comme pour tout chercheur, chaque résultat obtenu lors d'une expérimentation revêt une grande importance, même lorsqu'une hypothèse est rejetée ou lorsque l'on n'obtient pas la détection que l'on espérait. L'important est que les enfants parviennent à adapter leurs hypothèses au fur et à mesure en échangeant un maximum entre eux. Cette méthode de recherche, très peu guidée par l'enseignant, est très intéressante, notamment lorsque l'expérience ne fonctionne pas du premier coup à cause de problèmes techniques ou lorsque les premières hypothèses intuitives ne donnent pas du tout les résultats attendus. Face à ce type de difficultés, il est primordial de laisser les enfants entamer une réflexion quitte à devoir y consacrer beaucoup de temps, car c'est en essayant de résoudre les problèmes qu'ils apprennent le plus. Ils doivent rester actifs et être amenés à se remettre en question. Le rôle de l'enseignant est d'encourager les raisonnements et de favoriser l'échange d'idées entre élèves ou entre groupes d'élèves, tout en veillant à ce qu'ils s'écoutent les uns les autres. Le cahier du chercheur est un outil primordial. Il est particulièrement important que les apprentis chercheurs y notent tout entre leurs hypothèses, les protocoles qu'ils ont imaginés, l'expérience et sa mise en place, leurs observations, leurs résultats et leurs nouvelles hypothèses. Il me semble préférable qu'ils expriment librement leurs réflexions et les observations formulées collectivement, mais il faut que ce soit de manière appliquée pour servir de fil conducteur sur toute la durée du projet. L'enseignant peut vérifier que chaque enfant y prend régulièrement des notes et dessine des schémas, qui pourront être consultés pendant les séances suivantes. Je vais tenter d'illustrer ceci avec quelques exemples. Pour modéliser les constellations, on peut utiliser une plaque de polystyrène, des tiges métalliques et des sphères en polystyrène de différentes tailles. Pour débuter, on aligne les tiges sur la plaque et on y fixe les sphères à différentes hauteurs pour reproduire le motif de la constellation projetée sur le plan du ciel. S'ils modélisent la brillance des étoiles grâce à la taille des sphères et s'ils les colorient, les élèves peuvent chercher à comprendre ce qui détermine l'éclat et la couleur d'une étoile. Une hypothèse serait que ces propriétés dépendent de la distance de l'étoile. Pour la tester, on peut représenter la constellation en 3D. Pour cela, une méthode est de déterminer l'échelle optimale de la maquette puis de décaler les tiges sur la plaque de polystyrène selon la distance de chaque étoile tirée de stellarium. On se rend compte que la distance n'est évidemment pas responsable ni de leur éclat ni de leur couleur. Et si les enfants ne font pas l'hypothèse d'eux-mêmes, on peut les guider en montrant les couleurs de flammes de différentes températures en vidéo. Cela permet de converger vers une nouvelle hypothèse. Par exemple, comme pour les flammes, la couleur d'une étoile serait déterminée par sa température. A partir de ceci, les enfants déterminent quelles sont les étoiles les plus froides et les plus chaudes dans la constellation qu'ils ont représentées. Enfin, ils peuvent observer leur maquette sous différents angles pour se rendre compte à quel point la perception dépend de la position de l'observateur. Aborder la classification des galaxies permet de tester différentes hypothèses à partir des bibliothèques d'images sur Internet ou en construisant de petits modèles en trois dimensions, en carton et de galaxies spirales, elliptiques ou irrégulières. Si les élèves choisissent de classifier les galaxies à partir de leurs couleurs, ils vont se rendre compte avec les images et les maquettes que deux galaxies de même couleur peuvent avoir des apparences et des compositions très différentes. Cela les amène à chercher un autre paramètre et de converger ainsi vers une classification morphologique. Et finalement, avec l'application Galaxy Zoo, ils peuvent appliquer leurs conclusions en autonomie et ils sentent qu'ils rendent vraiment service aux astrophysiciens. Les projets étendus dans le temps sont extrêmement intéressants pour mettre en place un travail d'équipe. Lorsque l'acquisition des données s'étend sur plusieurs semaines ou même plusieurs mois, elle peut être vue comme une tâche de routine remplie à tour de rôle. Cela donne du temps pour réfléchir à différentes hypothèses tout au long du projet. De cette manière, les enfants peuvent se demander si les données qu'ils ont déjà collectées sont suffisantes pour tester l'ensemble de leurs hypothèses ou s'il faut continuer l'acquisition. Par exemple, les variations d'éclairement de la Lune peuvent être caractérisées sur un mois si la météo est bonne. Par contre, avec de mauvaises nuits, les données deviennent trop incomplètes et les enfants se rendent vite compte qu'il faut poursuivre en observant sur un second cycle. Ce sera similaire si l'on choisit de se servir d'une maquette de cadran solaire ou d'aborder l'observation des tâches solaires. Avec du temps, on peut aussi approfondir l'étude du système solaire en construisant une maquette animée et combiner la modélisation avec l'observation comme le ferait tout chercheur. On peut démarrer par l'observation de planètes sur ciel ou sur stellarium et caractériser les mouvements observés nuit après nuit à l'aide de la maquette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada